... Donc, rebonjour, ici c'est Barcilou, après une interruption d'une journée. Je reviens de bonne humeur pour essayer de terminer ce chapitre 14 qui n'en finit pas de se finir. Je dirais. Donc, j'avais déjà remarqué, mais j'en fais l'allusion aujourd'hui, que mon compagnon, Joe Barbaro, quand il est avec moi pendant les fusillades, il se fait toucher et ne meurt pas. C'est pas que je m'en plains, hein. Oh non, non, c'est pas un reproche. Tant mieux, tant mieux s'il ne meurt pas. Mais c'est différent du Mafia 1er, où il y avait une mission, je ne me rappelle plus du nom de la mission, mais bref. Il fallait corriger un grand rival avec des bats de baseball. Et on avait en charge notre compagnon. Et nous-mêmes. Donc, il fallait veiller à ne pas mourir, et veiller aussi que notre compagnon ne meure pas. S'il mourait pendant la bagarre, c'était fini pour nous, même si on était encore en vie. Et heureusement qu'ils n'ont pas appliqué système à Mafia 2. Parce que là, déjà que ce n'est pas évident à s'occuper de Vito, alors s'il fallait encore s'occuper de Joe Barbaro qui se planque pour le protéger, alors là, c'est quasiment infaisable. Mais bon, passons. Allez, c'est parti. Où tu crois aller comme ça ? Eh les gars ! Bah, du part. Bouge pas. Recharge. Et j'ai l'impression que les ennemis ont des recharges illimitées, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas leurs munitions. Heureusement qu'il faut qu'ils rechargent parce que, pour les avoir... Le Magnum. Le Magnum d'Harry. Célèbre film de Clint Eastwood dans les années 70, un flic qui ne rebutait pas à tuer les suspects ou les criminels. Il recharge. Et voilà. Et voilà. Je fais très très attention, j'y vais doucement, surtout pas se presser, pour éviter de prendre une balle dans la tête. Ça te plaît, ça, hein ? Ça te plaît, ça, hein ? Ça va, amenez-vous ! Ça te plaît, ça, hein ? C'est le feu qui me protège. Vito, ramène-toi, c'est peut-être la sortie. Ramène ton cul par ici, Vito ! Pas tout de suite, pas tout de suite. Je suis pas fou, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais t'es en plein... T'es en pleine ligne de mire, là, et où ? Qu'est-ce que tu fais ? Regardez-moi ça, le bug. Là, de lui dire dans le mur, je signale, là. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Montre-toi, montre-toi. Si je monte, je suis à découvert. Allez ! Putain, mais... Arrêtez de bouger, là. Putain, je crois qu'elle et Joe étaient dans les flammes, là. J'ai le cul à Joe. C'est la torche humaine. Crins pas les flammes. C'est pas un truc. C'est TOMORRESAU C'est la place, pas de vie. Qui m'est de faire, c'est ce que j'ai trouvé ? C'est la base, là... Leur audio... C'est la base. Vait. Leur audio. Il est très large. C'est la base, c'est la base. Ouf, un gros trou dans la cervelle. C'est bon, tout le monde en se rend compte. Pas tout à fait. Allez, montre-toi. Bon, je recharge. Thompson, c'est Thompson. Grease gun. C'est parti. 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 Non. C'est parti. Pas possible, non plus. Allez, les planches. On peut pas passer par là, peut-être qu'il faut descendre, mais oui, il faut descendre. Le danger m'arrivait d'où ? T'es où, Joe ? Sous-titrage ST' 501 Où est-ce que tu tires, Joe ? Merde, je le vois pas. Ah, il est en bas, il est en bas. Ah, 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 il est en bas. Et comment on fait pour passer ? C'est là. Ah, il est en bas. Ah, il est en bas. Ah, il est en bas.